bonjour ici Sébastien du site internet chococlic.com donc aujourd'hui je suis avec Laurent Gerbeau bonjour Laurent bonjour les internautes donc là tout à l'heure il m'a fait faire un petit cours vous verrez la vidéo tout à l'heure ou à un autre moment sur faire une table de chocolat donc là je passe à la dégustation donc ça va être aussi sympa donc dis moi Laurent le but ici c'est de changer le goût des adeptes du chocolat en une demi-heure donc le but avoué c'est vraiment changer les jambes de transformer en leur donnant le maximum d'informations sur le chocolat pour le goûter donc on fait un cours de dégustation on commence avec du chocolat moyenne gamme industrielle mais correct on reste toujours dans le même pourcentage de cacao donc entre 70 et 75 il n'y a pas de grandes variations au niveau du pourcentage de cacao mais par contre bien dans les goûts donc on va aller du plus basique au meilleur ok ensuite mes goûts et puis les best-sellers de la boutique et ensuite vous revenez au premier chocolat et là il y a un fossé mais vous dites mais comment est ce que j'ai pu manger et ça c'est des ateliers que tu fais toutes les semaines le samedi je le fais moi-même et là je reçois les gens en individuel on va jusqu'à 10 15 personnes j'aime bien les petits groupes je ne suis pas un adepte des visiteaux de bus et en semaine on fait des incentives et team building avec des cct donc là c'est soit moi soit les guides que j'ai formé qui font les workshops mais c'est toujours la même base donc on fabrique son chocolat soi-même par exemple le chocolat au frigo on fait un cours de dégustation à la fin on démoule ensemble et les gens peuvent repartir avec l'autre chocolat ok c'est la formule de base ça marche et là par rapport à ça c'est combien de chocolat que l'on déguste pendant ces deux miens ? c'est entre 13 et 14 chocolats parfois 15 ou quoi mais ça c'est vraiment le grand maximum donc là au delà on le sature donc ici souvent les gens bordent simplement un morceau et puis reprennent le reste en sachet pour construire une unité plus tard mais c'est très efficace comme démonstration et comme manipulation vis-à-vis oui c'est sûr ok donc c'est vraiment d'éducation en groupe mais avec des... et qu'est-ce que tu... alors tu dis 70-75% mais au niveau de la variété du cacao est-ce qu'il peut changer selon tes goûts selon le parcours ? oui alors c'est une... donc moi j'ai une recette spéciale donc la recette maison c'est un mélange Malagascar-Équateur-Pérou à partir du chocolat de couverture fabriqué par Demori en Italie dans le Piedmont et ça c'est une recette qui a vachement évolué au début c'était du 70% puis 72-75% avec seulement Malagascar-Équateur au début j'ai rajouté Pérou maintenant il y a le Vietnam qui m'intéresse aussi énormément il y a le chocolat cru que j'adore donc là je suis en train de retravailler ma recette pour la prochaine saison donc c'est un chocolat qui est évolutif donc tous les deux ans plus ou moins je modifie et j'améliore la recette absolument ça marche ! donc là ça permet vraiment d'aller sur différents chocolats ? ça c'est pour les chocolats de couverture après ça ce sont les chocolats parfumés de goût donc le salé, l'acide du lait ici ici l'acide du lait, les agrumes donc les orangeaux le sucré naturel avec les filles l'amertume avec la ganache c'est un sperou ici le poivré avec le gingembre et alors le produit la tuerie maison c'est le gare noisette c'est un fraliné noisette du Pémont noix de cajou grillée salée et donc l'idée c'était de faire un ferré beau rocher mais super luxe et qui explose en bouche on n'a rien dit, on n'a rien dit donc là il n'y a que 10% de sucre voire qu'un fraliné classique c'est plus ou moins 50% de sucre ici on n'a quasiment pas et on en mange un ou deux et c'est fini on ne peut pas se coucher la soirée ça marche ! nous on va vous laisser pour cette dégustation cette fois-ci elle ne va pas se faire en live et je vais vous montrer un petit peu le petit luxe à la fin juste l'intérieur pour croquer et puis je vous dis à une prochaine bye bye à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 à bientôt !